... 45 ans, aux yeux du grand public, tel est l'âge du jeu vidéo aujourd'hui. Du haut de ces pyramides de jeu, ce ne sont certes pas encore des siècles qui nous contemplent, mais il y a fort à parier que ce soit un jour le cas. En l'état, notre loisir préféré est déjà d'une richesse immense et possède une histoire constituée d'une myriade d'objets en tout genre. Pour assembler, préserver et exposer ces merveilles, on peut heureusement compter sur MO5.com. Alors, qu'est-ce que MO5.com ? C'est une association de loi 191 non lucratif qui a pour but de préserver le patrimoine numérique, dont tout ce qu'on entend, finalement, assez grossièrement par l'histoire des jeux vidéo et de l'informatique, et finalement de tous les objets connexes au numérique depuis à peu près le début des années 70. Nous, on est vraiment très axés sur la partie matérielle, préserver les consoles de jeu, les ordinateurs, les écrans cathodiques, bien évidemment, de l'époque, tout ce qui est périphérique, accessoires, magazines, fanzines, enfin, énormément d'objets dans une collection qui est estimée à peu près 60 000 pièces, donc des milliers d'ordinateurs, des milliers de jeux vidéo, qui sont préservés ici dans nos locaux, et dans lesquels, week-end après week-end, nos membres bénévoles s'affirment pour préserver cette culture et la valoriser en exposition. Venez avec moi, je vais vous montrer une partie du matériel de nos collections, et notamment ce qu'on dénomme ici la collection d'expositions, puisque nous sommes extrêmement actifs, nous sommes, par contre, c'est certain, l'association la plus active d'Europe en termes de valorisation des collections et donc d'organisation d'expositions au grand public, dans lequel nous mettons du matériel fonctionnel dans les mains du public qui saine, qui expérimente, en fait, l'histoire des jeux vidéo. Donc, dans cette pièce, nous avons énormément de matériel qui sont disponibles ici dans des caisses, testés avant et après chaque exposition. Il y a à peu près 120, 150 machines, toujours disponibles, et ce qui nous permet de répondre à ces demandes d'expositions, sachant que nous avons entre une et deux expositions par semaine, donc c'est vraiment une activité extrêmement dynamique. Nous avons ici un classement, ici par catégorie, donc nous avons cette première rangée qui est plutôt à l'ère de 8 bits, les premiers jeux vidéo. On va avoir l'ère, la sacrée ère du 16 bits, ici, avec des Super Nintendo, des Mega Drive, des Atari ST, des Amiga, des micro-ordinateurs, également, pas que des consoles de jeux, bien sûr. Et puis, vers la fin, on va aller vers la Dreamcast, la PS2, des systèmes de plus en plus modernes, puisqu'évidemment, il n'y a pas vraiment de fracture. On peut estimer que les consoles de maintenant, pour ne pas les nommer, dans quelques années, vont tomber également dans le rétro gaming et devenir anciennes. Le fait qu'une console tente dans le rétro gaming, c'est qu'elle ne soit plus commercialisée par son consulteur, et à ce moment-là, certainement, nous en recevrons, nous en mettrons en exposition. Nous-mêmes, joueurs de jeux vidéo, dont je fais évidemment partie, de cette immense caste des 56% de Français qui jouent aux jeux vidéo, tout comme moi, le jeu vidéo fait partie de notre vie et donc fait partie de notre culture, de notre patrimoine. Si vous êtes fan de jeux vidéo, pourquoi vous devriez vous anticher à jouer des jeux vidéo modernes ? Je pense qu'il y a tout intérêt à découvrir le premier Mario, le premier Sonic ou le premier Space Invaders. Et donc, on devrait beaucoup plus parler, finalement, pour être plus proche et terminologiquement, de ce que représente le jeu vidéo ancien en termes de classique gaming. Lorsqu'on va au cinéma voir un ancien film, on ne va pas voir un film rétro, on va voir un classique du cinéma. Et dans le jeu vidéo, je voudrais surtout faire passer le message qu'on devrait faire la même chose, on va le voir en classique du jeu vidéo. Ici, nous avons vu, effectivement, les collections dites d'exposition, qui est une toute petite partie, finalement, de tout ce que nous possédons. Mais après, il y a effectivement toute une partie de nos collections qui, elle, est gardée et préservée. Et donc, ces pièces-là, qui ne sont quasiment jamais montrées en exposition, puisqu'elles sont extrêmement rares et extrêmement fragiles pour la majorité d'entre elles, par contre, sont destinées, voilà, à créer un futur musée national du patrimoine numérique, dans lequel nous verserions l'intégralité de ces collections, et qui sont, effectivement, on peut le voir ainsi, parmi les plus conséquentes du monde que l'on puisse connaître. Donc, nous avons la chance, ici, en proche banlieue parisienne, d'avoir, voilà, une des plus grandes collections du monde de patrimoine numérique. Et je pense qu'avec l'intégralité de nos collections, immédiatement, nous pourrions faire rayonner ce lieu, ce nouveau musée national, c'est important, comme étant le plus important du monde entier. Donc, si vous voulez bien me suivre, ici, dans ce que l'on appelle le cœur de collection, vous avez des allées remplies de matériel qui sont en cours d'inventaire, qui représentent à peu près tout ce qui s'est fait, fabriqué, inventé dans le monde, aussi bien aux Etats-Unis, en Europe qu'au Japon, en termes d'informatique et de jeux vidéo. Leur avenir, c'est d'être présenté au public, de toute façon. Ils l'ont été, lorsqu'ils sont sortis, ils étaient destinés massivement au grand public. Il faut maintenant qu'ils soient valorisés dans les galeries permanentes d'un musée national, qui soient dédiés et uniquement dédiés au patrimoine numérique. On a en France une situation un peu compliquée où des institutions aussi majeures et importantes que sont la BNF, le CNCIA et tant d'autres, ou des musées nationaux, s'occupent en partie, comme le musée des arts et métiers, à préserver du patrimoine scientifique et culturel. Mais n'empêche que le numérique est en soi absolument unique. Il faut, et j'en suis persuadé, et je ne suis certainement pas le seul, fort heureusement, qu'un jour naisse une institution nationale pleinement dédiée à la préservation du patrimoine numérique et uniquement numérique. Pas d'inquiétude, ce désir est partagé avec plus de 300 adhérents en France et beaucoup de militants dans le monde entier qui souhaitent assurer un futur à notre passé et qui n'attendent que vous pour les rejoindre. Sous-titrage Société Radio-Canada